Musique Niché sur les berges d'ici, le centre Malango de Fatigue existe depuis plus de temps. Ici, des guérisseurs, grâce aux secrets hérités de leurs ancêtres, soignent des corps et des esprits malades dans ce centre expérimental de médecine traditionnelle. Il a pour mission de préserver la médecine traditionnelle africaine, les cultures, l'éducation, le plaidoyer et les bonnes pratiques. Musique Force de sa réputation au plan national et international, le centre accueille une délégation de chercheurs universitaires américains. Dans la chaleur d'une matinée pascale, les villageois attendent avec impatience l'arrivée d'une délégation du pays de Longkulsam, venue s'inspirer de l'école de Malango en matière de traitement des maladies virales et incurables. C'est le sommet de deux universités noires qui sont venues à l'école de Malango. C'est les deux présidents, les deux recteurs, les deux vice-recteurs et leurs chercheurs qui sont venus à l'école de Malango. Donc, ils se sont dit que c'est quelque chose qui dépasse leur entendement scientifique. Il faut qu'ils viennent constater par eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas, en tant que recteurs de grandes universités américaines, avancer des choses qui seront discutables. Quand nous retournerons, nous dirons que nous avons rencontré des femmes très courageuses qui se sont battues contre la maladie. Nous allons rencontrer aussi les saltiguées avec lesquelles nous allons discuter au plan scientifique. Nous allons signer un protocole d'accord entre l'école de médecine de Morehouse, la fondation Andrew Young et Prometa. L'objectif de ce protocole d'accord, c'était de jeter une passerelle entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne pour pouvoir comprendre, expliquer les démarches scientifiques de la médecine traditionnelle. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'exercice, certainement de la médecine, pour ne prendre que cet exemple, nécessite également la prise en compte des questions endogènes. Afrika's answer to Ebola. Dramatic scientific findings confirmed by top United States scientists. The notion that a deadly outbreak in Africa could be halted by Africans themselves probably sounds outlandish. Not only Ebola, but just the whole question of medicine, East and West. One of our central objectives has been to understand and build trust among traditional healers who are highly respected in West African countries. This partnership has led to today's promising scientific finding. We made an extract of those herbs at Morehouse Medical School. We sent the extract to Fort Detrick, Maryland. Fort Detrick is the headquarters of the United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, one of the only laboratories in the United States equipped to study the world's most dangerous viruses. They tested this extract against three different varieties of the Ebola virus in petri dishes. And in each one, it stunned and stopped the growth of the virus. Then they tested it against hepatitis, several types of hepatitis. And in the petri dishes, the same thing happened. If it's infectious, they'll turn blue. Blue. If it is not, then they will not. The results are almost literally unbelievable. Not even a single blue set. It's amazing. Yeah, it's really 100%. Yeah, yeah. It is nothing blue. Nothing blue. And that means no HIV. We're going to validate what Dr. Bedoso already knew. Giving him credibility to argue traditional healing and Western medicine are not incompatible. All good knowledge must be spread. All good knowledge about thefi, the food that theơiisisisisisisisisisisisisusisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisa. un peu de feuilles de moringa que nous appelons ici au sénégal les médailles et bien pour consolider le système immunitaire vous prélevez à peu près des feuilles de cette quantité ça suffit largement pour à peu près un litre d'eau et bien il faut le prendre en infusion c'est à dire vous faites bouillir le litre d'eau quand l'eau commence à bouillir vous arrêtez le gaz vous introduisez la plante dans l'eau et vous couvrez la marmite vous laissez décanter que vous prenez un verre de 20 centilitres matin et soir c'est largement suffisant pendant autant de fois que vous voulez ce n'est pas toxique du tout et bien ça consolide votre système de défense et bien pour ce qui concerne toujours la consolidation du système immunitaire nous avons la feuille la feuille d'aloe vera et bien cette feuille d'aloe vera ne l'oubliez pas il faut toujours commencer par enlever les épines et vous l'avez proprement la plante si vous voulez vous prélevez seulement le gel que vous buvez une cuillère à café matin et soir ça suffit encore une fois il n'y a pas de limite ce n'est pas toxique mais certains n'aiment pas trop le goût amer si vous n'aimez pas le goût amer nettoyez proprement la feuille couper la feuille une feuille comme ça vous pouvez le tremper dans à peu près un litre et demi à deux litres d'eau vous coupez un petit morceau vous le mettez dans votre bouteille d'eau contenant un litre et demi et vous prenez un verre de thé matin et soir il n'y a pas de limite et bien ici il s'agit d'une feuille très mûre mais si vous avez une feuille plus jeune il faudrait peut-être trois fois cette quantité pour avoir la même concentration au point de vue de nutriments et oligo éléments et bien ça permet de consolider le système de défense le troisième élément qui permet de consolider le système de défense et bien c'est le vernonia et bien le vernonia est appelé ici au sénégal docteur et il est amer mais il est très bon il suffit de prendre la moitié de cette feuille c'est surtout conseillé pour ceux qui sont en première ligne ceux qui travaillent avec les malades vous prenez la moitié de cette feuille là et vous le gardez dans la bouche si vous préférez vous pouvez aussi prendre un morceau de cette tige comme un cuyau d'un que vous gardez dans la bouche que vous mangez comme du shingom et de temps en temps vous prélevez le jus et vous l'avalez ça vous permet d'éviter l'espa l'infection surtout pour le personnel médical et paramédical qui sont en contact direct avec les patients ceci est bon pour tout le monde mais le troisième âge il faudrait ajouter pour le troisième âge et bien l'ail il est très 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 bon pour le troisième âge là il faut le manger une gousse d'ail comme ça après le repas matin midi et soir au coucher et ça suffit largement si certains aiment le jus ou boire préférez le jus de citron prenez le jus de citron que vous prenez après le repas ou si vous préférez vous prenez et bien le gingembre le jus de gingembre ça permet aussi de se protéger et de prévenir contre le coronavirus vous savez il ya certains qui n'aiment pas trop l'odeur le goût de l'ail parce que certains l'estiment que c'est très fort lorsque vous le mâchez ou le manger que c'est cette odeur vous gêne un peu il suffit de prendre un peu de persil dès que vous mâchez du pastille et bien cette odeur est coupée systématiquement ceci est extrêmement important l'autre élément qu'il faut qu'il faut aussi faire c'est vous voyez les feuilles de moringa et bien c'est très 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 bon à prendre sous forme de salade vous prenez les feuilles une à une vous les laisse vous les nettoyer et bien vous faites des salades enrichi avec de l'ail et de l'oyen si vous voulez mais surtout ne prenez pas de vinaigrette de jus de citron comme vinaigrette c'est plus pratique vous prenez le jus de citron vous mettez un peu d'assaisonnement à l'ail et un peu d'eau si vous voulez et vous l'arrosez avec de l'oyen et beaucoup d'ail et bien ça ne fait qu'augmenter non seulement vos systèmes immunitaires mais un rôle extrêmement important sur la prévention de ce qu'on vit 19 voilà en gros ce que nous pouvons apporter en supplément de ce que le ms nous prédit ou nous nous enseigne et en ce que en plus de ce que son excellent le président de la république lui-même a fait comme expérimentation merci mes bien-aimés frères et soeurs mettons-nous ensemble pour combattre ce virus